Les 4 critères pour vendre son site e-commerce, que ce soit de l'infoproduit, du dropshipping ou du e-commerce classique, pour vendre son site au moins 100 000 euros. C'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. C'est un sujet qui, je trouve, est beaucoup trop oublié par les jeunes e-commerçants, les entrepreneurs qui se lancent, qui développent un site. Ces gens ont la vision uniquement du court terme, de je dois gagner de l'argent, générer du CA sur les mois, les années à venir. Mais ils n'ont aucune vision sur le long terme. Ils n'ont pas du tout la dimension de qu'est-ce que mon site peut valoir à terme. Est-ce que si un jour je me lasse, est-ce que j'ai plus envie de développer ce projet et j'ai envie de m'investir dans d'autres activités, qu'est-ce que je fais ? Ils oublient complètement cette partie-là et pour eux, ils sont mariés avec leur site et ils ne pourront rien faire d'autre que de travailler dessus et de le développer et de gagner de l'argent avec ce site. Pour ma part, pourquoi est-ce que je peux supposer cette question ? Pourquoi est-ce que j'en suis arrivé un petit peu à faire cette vidéo aussi ? C'est tout simplement parce que je me suis posé la question de qu'est-ce que ma boutique Shopify peut valoir ? Qu'est-ce que mon site, en vendant des e-books sur une boutique Shopify, peut avoir comme valeur ? Je voyais honnêtement assez peu de gens qui faisaient la même chose comme moi sur le même business model et qui le développaient de cette façon-là. Et j'avais besoin d'avoir un peu de recul et la meilleure façon pour moi de le faire, ça a été tout simplement de faire estimer mes sites. Et surtout, mon principal site, celui qui est le plus ancien, qui est le plus développé avec l'écosystème le plus poussé et de voir combien est-ce que je pouvais en tirer tout simplement. Ok, du coup, la première partie qui concerne les quatre critères qui sont évalués lorsque l'on va estimer votre site. C'est ce que les différentes marketplaces vont prendre en compte grossièrement. La première, forcément, ça va être le revenu, les revenus générés par votre site et les profits dégagés par votre site. C'est quelque chose de tout à fait logique et c'est la première chose à laquelle on pense quand on fait estimer son site. Plus ses revenus sont importants, plus notre site a de la valeur. C'est tout à fait cohérent dans le sens où, voilà, tout acheteur censé, quand il veut acheter, entre guillemets, une machine, votre site en l'occurrence, il veut acheter une machine qui fonctionne et pas une machine cassée. Sinon, lui, il n'aura aucun intérêt à passer par une marketplace, à dépenser peut-être plus d'argent. Il aura meilleur compte de développer lui-même son site. Et du coup, autre point important qui rejoint la partie revenu et profit, pour tous les affiches unados du chiffre d'affaires que je vais sûrement décevoir, la marge est également très importante. Plus votre marge sera importante, plus, encore une fois, votre site va prendre de la valeur. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire là ? Ça veut dire qu'un site qui dégage peut-être plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois aura moins de valeur qu'un site qui va en dégager que 50 000, mais qui aura une marge beaucoup plus importante. Voilà, il faut voir un petit peu ce ratio. Plus ce ratio est intéressant pour l'acheteur, plus votre site prend de la valeur et plus vous pouvez potentiellement gagner à la revente. Pour donner un ordre d'idée, du coup, pour tous ceux qui se posent un petit peu la question de à partir de combien de chiffre d'affaires par mois ça peut être intéressant de mettre potentiellement mon site en vente, c'est assez difficile de répondre à cette question, malheureusement, vous vous en doutez. Ça dépend de votre secteur, ça dépend de votre marché, de l'ancienneté du site et ça dépend surtout de la marge que vous allez dégager à chaque fois. Pour vous donner une fourchette, j'ai fait plusieurs tests avec certains sites un petit peu plus récents que je peux avoir et simplement pour avoir un ordre d'idée. Je pense qu'à partir de 2500, 4500 euros, ça commence d'être intéressant. On peut avoir des multiples qui sont intéressants pour la revente de son site. En dessous, je pense que c'est vraiment pas intéressant, c'est juste peut-être pour se débarrasser d'un site qui vous, vous rapporte pas grand chose. Mais voilà, encore une fois, c'est quelque chose qui est donné à titre indicatif. Je vous donne ces chiffres pour que vous, vous puissiez vous situer. Mais un site qui fait 4500 euros de CA et un site qui fait 2500 euros de CA, peut-être que celui qui fait que 2500 mais qui a une marge de 2500 aura plus de valeur que celui qui fait 4500 de CA et très peu de marge. Voilà, encore une fois, il faut ramener les choses dans leur contexte et voir, encore une fois, c'est du cas par cas. On peut pas répondre de façon généraliste là. Deuxième critère, au niveau du trafic, de la tendance et de la source. Là, encore une fois, je vais m'adresser au roi de la publicité, du média buying. Certes, c'est une bonne chose d'attirer beaucoup de trafic et d'engranger un certain nombre de visites sur son site. Mais sachez que, et je pense que tout le monde s'en doute, un site qui attire beaucoup plus de trafic en référencement naturel en SEO, c'est-à-dire sans passer par la publicité payante, aura encore une fois plus de valeur qu'un site qui repose uniquement sur la publicité payante. Autre point également très important au niveau de cette tendance du trafic que votre site reçoit, est-ce que cette tendance est plutôt à la hausse ? Est-ce que ça stagne ? Ou est-ce que c'est plutôt à la baisse ? Encore une fois, cette tendance, qu'elle soit positive, négative ou égale, elle aura un impact sur le prix de revente, sur la revalorisation de votre site internet. Alors, petit point auquel il faut faire attention là, pour avoir discuté justement avec certains dirigeants, directeurs de Marketplace qui s'occupent de la revente de sites, un site qui est assez récent, qui a un an, un an et demi, et qui voit son trafic plutôt avec une tendance à la hausse, c'est pas forcément que du positif. Ça peut faire peur certains acheteurs. Est-ce que cette tendance va se confirmer et durer dans le temps ? Ou est-ce que c'est simplement l'effet de mode, l'effet de nouveauté qui est lié au fait que le site soit récent, et dans deux mois, l'acheteur, il est avec un site sur les bras et qui n'étire plus aucun trafic ? Encore une fois, ramenez les chiffres dans leur contexte et voir si, vous, ça a vraiment un impact sur la revalorisation de votre site. Troisième point qui va rejoindre un petit peu le point que je viens d'évoquer juste avant au niveau de la tendance, c'est au niveau du potentiel de croissance de votre site. Alors là, bien sûr, c'est pas des choses, c'est pas des données qu'on peut chiffrer. C'est des choses qui sont assez abstraites. C'est des hypothèses qu'on va formuler. Mais voilà, est-ce que votre site, lorsque vous allez le mettre en vente, est-ce qu'il a encore un potentiel de croissance ? Bien entendu, s'il y a un potentiel de croissance, il y a une revalorisation qui sera plus intéressante pour vous. Par potentiel croissance de votre site, qu'est-ce qu'on entend là ? On entend tout simplement les optimisations qui n'ont pas été encore mises en place et que le racheteur va pouvoir potentiellement mettre en place et les tendances au niveau du marché, du secteur d'activité dans lequel vous êtes positionné. Et ça, malheureusement, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément la main. Plus précisément, est-ce que le site, au moment où vous allez le vendre, à l'instant T, est-ce que le racheteur va pouvoir potentiellement ajouter de nouvelles fonctionnalités, développer de nouveaux produits peut-être ? Est-ce qu'il y a différents axes d'amélioration qui, lui, vont lui permettre de peut-être développer le chiffre d'affaires de façon beaucoup plus importante que ce que vous, vous avez pu faire jusque-là ? Et donc, comme je le disais, plus ce potentiel est important, plus votre site va pouvoir profiter d'une revalorisation qui sera plus importante. Dernier critère, donc, qui correspond à l'écosystème, à tous les assets, entre guillemets, qui sont vendus avec le site, c'est mon critère préféré, honnêtement, c'est celui que j'ai le plus à cœur de développer. C'est celui également que les feignants ne développeront pas. Selon moi, c'est le point, vraiment, cet écosystème, c'est vraiment le critère qui va vous permettre de faire la différence par rapport à l'acheteur lambda. Qu'est-ce qu'on entend, du coup, par écosystème, par assets qui vont être vendus avec le site ? Ça comprend, tout simplement, les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube, un profil Instagram, une page Facebook ? Est-ce que vous avez une base email ? Est-ce que cette base email est active ? Est-ce que vous la relancez régulièrement ? Est-ce que vous avez des partenaires, des ambassadeurs qui sont affiliés à votre marque et qui vous permettent de, peut-être, faire de la promotion, que sais-je ? Voilà. Plus ces différents assets vont être importants, vont être développés, ne serait-ce que même le fait qu'ils existent, déjà, vont simplement ajouter de la valeur à votre site. Donc, tout simplement, c'est pour ça que je disais que les feignants, c'est pas forcément le critère qu'ils ont le plus à cœur de développer. Mais voilà, si vous voulez vraiment faire la différence, développez cet écosystème. On va maintenant passer à la deuxième partie dans laquelle je vais vous présenter 4 marketplaces également. Des marketplaces que je connais, que j'ai l'habitude d'utiliser et, pour le coup, une marketplace que j'ai jamais utilisée, que j'ai découvert en faisant les recherches pour cette vidéo. Je vous la présenterai, du coup, dans un dernier temps. Et bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui sont propres à ces différentes marketplaces dans la bio de cette vidéo YouTube. Alors, la première, qui est ma préférée et qui est celle que je connais le mieux, c'est celle de Dot Market, qui est tenue par Kevin Jourdan, qui est un Français, qui est d'ailleurs nomade digital, il me semble, qui est assez connu, honnêtement, dans tout ce qui est, voilà, entrepreneuriat, écosystème un petit peu digital français. Donc, c'est une marketplace qui a un excellent support. C'est en français. Je crois qu'ils sont 3, il me semble, à travailler dessus, sur le support et la logistique, l'organisation du site, etc. Ils sont très sérieux. Tout est en français, comme je viens de le dire. Et, voilà, j'ai eu l'occasion de faire appel à eux pour différentes estimations. C'est des gens qui sont très réactifs, très disponibles. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux si vous avez un projet qui, bien entendu, est sérieux et que ça tient la route. Bien entendu, pas leur faire perdre leur temps. Petite précision et qui intéressera, d'ailleurs, je pense, beaucoup de monde. Sur cette marketplace, vous avez la possibilité de faire une estimation grâce à un de leurs algorithmes qui, je trouve, est assez pertinent et vraiment pointu. Vous entrez différentes données, différents chiffres que l'algorithme vous demande. Le nombre de trafics, le CA généré, etc. Quel type de produit vous vendez, etc. Et en fonction, il vous sort une estimation. Donc, je vous mettrai, encore une fois, une capture d'écran d'une estimation d'un de mes sites avec des vrais chiffres que j'ai vraiment rentrés, etc. Pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on peut tirer, pour mon cas, d'un site e-commerce qui vend des produits digitaux. Le deuxième exemple que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui, pourtant, est très connu, qui est là depuis très longtemps, c'est celle de flippa.com. Honnêtement, Flippa, c'est vraiment le mastodonte du marché dans ce secteur-là, dans la revente de boutiques. On trouve, du coup, des boutiques Amazon FBA, on trouve des sites e-commerce, on trouve des sites de dropshipping, des sites d'infoproduits, des blogs, etc. Il y a vraiment tout qui est référencé. C'est plutôt orienté marché à l'international. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de boutiques en France, en tout cas pour le peu de sites que j'ai pu passer en revue. Et c'est, encore une fois, une marketplace qui est très sérieuse. Il y a des dizaines, de centaines de ventes de sites qui ont déjà eu lieu, d'achats, reventes de sites qui ont déjà eu lieu. N'hésitez pas également à aller faire un tour. Je trouve qu'ils sont peut-être un petit peu plus transparents que les autres marketplaces que je vais vous présenter là, dans le sens où on a accès à pas mal d'informations. Et ça, encore une fois, c'est un gros plus, je pense, pour les débutants qui se lancent, qui doutent de leur projet, qui doutent du fait qu'on peut vivre du e-commerce ou qu'on peut espérer revendre son site à un certain montant. Ça peut vraiment être très intéressant d'aller faire un tour sur Flipa, peu importe votre niveau, honnêtement, aujourd'hui. Également sur Flipa, de la même façon que DotMarket, il y a un petit algorithme qui existe, qui vous permet de faire une petite estimation de votre site. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était moins précis que DotMarket. Ils demandent moins d'informations et la fourchette, au final, est peut-être un petit peu moins précise. Mais ça reste tout à fait cohérent et correct par rapport à ce que vous pouvez faire et ce que vous pourrez espérer par la suite en prenant rendez-vous un appel avec eux pour en savoir un petit peu plus. La troisième marketplace qui est assez connue, honnêtement, par tous ceux qui sont sur Shopify, c'est tout simplement l'Exchange Marketplace de Shopify où on retrouve différentes boutiques, souvent en dropshipping, honnêtement, qui sont en vente. Ça, pour le coup, je trouve que c'est une très bonne marketplace pour tous ceux qui sont débutants et tous ceux qui sont peut-être des jeunes acheteurs qui n'ont pas beaucoup d'argent. On retrouve beaucoup de jeunes boutiques qui ont se lancé il y a peut-être 6 mois, 1 an, qui génèrent encore peut-être 100, 300, 500 dollars par mois de revenus. Et voilà, vous avez la possibilité soit de les acheter si vous êtes intéressé, si vous avez le profil d'acheteur ou peut-être de vous, de vendre la vôtre. Une boutique qui est assez récente, vous vous rendez compte que vous n'épanouissez pas en faisant ça. Ça peut être une bonne façon de faire. Honnêtement, je ne suis pas allé plus loin sur cette marketplace. Je serais peut-être amené à le faire par la suite. Donc, je vous ferai peut-être mes retours si je vends une de mes boutiques là-dessus. Mais voilà, pourquoi pas aller faire un tour vous de votre côté et regarder un petit peu ce qui peut se vendre, etc. Encore une fois, par rapport à Flipa, ce que je peux rajouter là, c'est que c'est un petit peu plus opaque. On a accès à moins de données par rapport à Flipa où là, on a carrément les sites qui sont linkés, etc. Là où sur Shopify, de temps en temps, c'est assez flouté, c'est assez discret. De la même façon d'ailleurs que d'autres markets. Et du coup, la dernière marketplace dont j'ai parlé en vous disant que c'était quelque chose que je ne connaissais pas, que j'avais découvert en faisant les recherches pour cette vidéo, c'est tout simplement celle de Web France. Je ne sais pas qui est derrière cette marketplace. Je ne sais pas qui est-ce qui s'en occupe, etc. Comment est-ce que ça se passe ? Je ne connais personne non plus qui est passé par cette marketplace. Donc, je la cite simplement pour vous donner des ressources et que vous, vous allez faire vos recherches sur le comparatif de votre côté. Mais voilà, pour le coup, Web France, je ne connais pas du tout. Si vous, vous avez des retours d'ailleurs à me faire là-dessus sur cette marketplace, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Encore une fois, c'est avec plaisir. Du coup, on arrive au terme de la vidéo. On a passé en revue les deux parties principales que je voulais aborder avec vous, que ce soit au niveau des critères qui sont indispensables à développer pour avoir un site qui peut valoir plus de 100 000 euros et les différentes marketplaces à votre disposition, que ce soit pour estimer et peut-être vendre votre site ou peut-être acheter votre site. Je pense que tout le monde a pu le comprendre avec les quatre critères que j'ai pu expliquer, mais l'exit, la revente de votre site, la revalorisation de votre site, elle sera plus intéressante si vous n'avez pas été feignant encore une fois. C'est vraiment tous les efforts, tout le travail que vous avez pu fournir tout au long du développement de votre site, que ce soit à travers l'écosystème, à travers maximiser le panier moyen, maximiser la lifetime value d'un client, etc. Tous ces efforts-là seront récompensés au moment de la revente. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête et petit tips personnel du coup que je vous partage là. S'il vous arrive d'avoir des petits coups de mou, s'il vous arrive de douter de ce que vous pouvez faire, de là où est-ce que vous en êtes dans votre parcours, n'hésitez pas à aller faire un tour que ce soit sur Flipad, Hot Market, etc. Regardez les gros chiffres un petit peu, regardez des sites similaires à vous dans votre thématique, Combien est-ce qu'ils ont pu se vendre ? Des gens qui vendent leur site ? 10, 20, je vous l'ai dit, 50, 100, 1 million d'euros, c'est possible, ça arrive. Voilà, donc ça ne tient qu'à vous de faire le travail. Vous avez les clés en main, vous savez ce qu'il faut développer et mettre en place pour avoir un site qui peut avoir potentiellement cette valeur-là. Donc maintenant, au boulot. Si vous voulez, vous aussi, apprendre à lancer une boutique et à développer la vente de produits digitaux, je vous invite à découvrir les différents liens dans ma bio. Vous trouverez notamment la newsletter du vendredi, l'infolettre, dans laquelle je partage différents conseils, différents retours d'expérience, donc tous les vendredis matin. Et également, pour ceux qui veulent aller plus loin, prendre rendez-vous avec moi, donc que ce soit soit à travers un appel découverte téléphonique qui est gratuit, soit à travers une conférence d'un peu plus d'une heure et demie, dans laquelle on va discuter ensemble de votre projet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne. Je publie régulièrement du contenu sur la vente de produits digitaux dans sa globalité. Et sur ce, du coup, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501